salut à tous c'est les swag et nous qui se retrouvent pour une nouvelle vidéo avec un objet assez particulier vous l'avez vu on s'en va le retirer parce que c'est le truc de réservation du coup vous avez vu j'ai eu la ps5 donc je vais d'abord faire l'inventaire de ce qu'on va unboxer aujourd'hui alors on a tout d'abord la ps5 on a aussi la caméra pour la ps5 et le jeu spider man mice morales je les tiens à l'envers donc voilà on va une boxe et tout ça aujourd'hui donc voilà on va ouvrir la boîte on va faire attention c'est bizarre on peut pas l'ouvrir plus que ça donc voilà quand on sort un petit carton comme ça c'est des boîtes dans des boîtes dans des boîtes un iphone on a tout d'abord ça oui j'étais en train de faire un dessin avec la manette elle est incroyable elle est magnifique du coup les gars on se retrouve tout de suite avec la manette franchement elle a incroyable ensuite qu'est ce qu'on a là dedans on a un câble je sais ça doit être l'alimentation on a des notice le socle pour poser la ps5 je suppose que c'est ça oui c'est ça donc c'est pour la poser coucher ou debout on a un autre câble d'alimentation est ce qu'on a d'autre on a directement la console ici on va faire gaffe un peu plus un peu plus Donc bien sûr j'ai pris la version avec le lecteur de CD parce qu'il existe une version sans lecteur et c'est la version numérique elle s'appelle et donc faut acheter tous les jeux en version numérique. Mais je préfère avoir un format physique pour les jeux comme ça si je m'en lasse je peux les revendre. Franchement elle est incroyable on a un logo là je pensais qu'il était floqué en voyant les vidéos mais en petit il est en relief. On a les ventilateurs enfin vous avez déjà vu une taille de 5 je pense. Et donc voilà on se retrouve au moment où on l'a installé pour le test. Du coup les gars là on a réussi à allumer je l'ai mis ici on unboxera ça après. Donc on va chercher après français. Donc c'est ma première ps avant j'étais sur switch donc pour les boutons tout ça c'est un peu plus compliqué. On va mettre le mot de passe et on se retrouve après. Donc on va commencer par unboxer le jeu. Bon je l'ai déjà ouvert pour voir si le disque était dedans et tout ça. On a la notice comme dans tous les jeux et le jeu. Je le mettrai dans le truc plus tard et je vous ferai sûrement des lives. Je vous ferai seulement des lives où je jouerai au jeu. Voilà l'arrière de la boîte et tout ça. Et du coup pour faire ces lives on a besoin d'une caméra. Donc on va tout de suite passer à l'ouverture de la caméra. Il y a le petit rond de sécurité là. On a une petite languette à tirer. Et on a tout de suite la caméra. Je vais regarder s'il y a autre chose dans la boîte. Il y a ça. J'ai une idée de ce que c'est. Et il y a l'air d'avoir rien d'autre. Alors pour le coup je ne suis pas trop renseigné là-dessus. Donc je ne sais pas. Il faut que je regarde comment on l'installe. On a une petite opercule là. On l'enlèvera plus tard. Et ça se fixe comme ça. Je présume qu'il faut le mettre là. Ça tient. Ah si ça tient. Comment ça tient je ne sais pas. Mais ça tient comme ça. Voilà. Et à la limite. Comme c'est juste à poser. Il y a moyen de la poser ici également. Ou comme ça. Ouais ça a l'air pas mal comme ça. Je pense que le format des lives on le prendra sûrement comme ça. Donc voilà c'est tout pour cette petite vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. Peace.